Bonsoir, vidéo sur le repère point de vue. Le repère point de vue, c'est une question que vous m'avez posée. Qu'est-ce que le repère point de vue ? Le repère point de vue, on en parle quand on étudie les formes aspectuelles, l'aspect B plus ING ou l'aspect HALF plus UN. Les formes aspectuelles sont au programme de l'option C de l'allégation. Je n'ai absolument pas l'intention ici de vous donner de quoi réussir le programme de l'option C, simplement quelques bases puisque pour l'option C, il faut bien sûr lire beaucoup d'articles beaucoup plus spécifiques que ce que je peux vous faire dans l'espace d'une vidéo, mais simplement quelques indications sur la notion de repère point de vue. Je vais prendre un exemple. I was walking my dogs when she called me. Si dans cette phrase, je souligne le groupe verbal was walking. Quand je vais décrire ce groupe verbal was walking, je vais dire qu'il contient be plus ing ici, le marqueur ED, be plus ED ça fait was, et le verbe lexical walk. Nous avons donc un syntagme verbal qui comporte un marqueur de temps, le marqueur ED, et un marqueur d'aspect, be plus ING. À partir du moment où vous identifiez une forme aspectuelle dans un syntagme verbal, il faut mettre en place ce que l'on appelle un moment repère point de vue. Alors imaginez que ce soit moi qui vous raconte ce que j'ai fait cet après-midi, en plus c'est vrai. I was walking my dogs when she called me. Le moment d'énonciation de l'énonciateur de cette phrase. L'énonciateur, c'est moi. Le moment d'énonciation de l'énonciateur de cette phrase, c'est le moment où je vous raconte l'histoire. Ce moment d'énonciation, comme vous pouvez le voir, il est situé ici. Je vous l'ai représenté par une petite croix verte sur la ligne temporelle. Le moment d'énonciation correspond au moment où moi, énonciateur, je produis l'énoncé. I was walking my dogs when she called me. Ensuite, ce que j'appelle le moment de l'énoncé, c'est le moment où la relation prédicative I walk my dogs est validée. Ce moment de l'énoncé n'est pas ponctuel. En fait, la validation de la relation prédicative I walk my dogs a commencé ici. C'est la borne de début du procès auquel renvoie la relation prédicative I walk my dogs. Borne de début de l'action à laquelle renvoie la relation prédicative I walk my dogs. Et cette relation prédicative, eh bien, elle a été validée depuis la borne de début jusqu'à la borne de fin de ce procès que je vous ai figuré ici. Donc, ce que vous pouvez constater, c'est qu'au moment où je vous parle, l'action de promener mes chiens est finie. Puisqu'en ce moment, je ne suis pas en train de promener mes chiens, mais bien évidemment de vous parler. Donc, mon moment de dénonciation est situé à l'extérieur de ce moment de l'énoncé. Et ce que l'on peut voir en revanche, c'est qu'à l'intérieur du moment de l'énoncé, je situe ce que j'appelle le moment repère point de vue. Le moment repère point de vue, c'est le moment où je place mon regard pour envisager l'action I walk my dogs. À quel moment est-ce que j'envisage l'action I walk my dogs? À quel moment est-ce que j'observe l'action I walk my dogs? À un moment qu'on appelle le moment repère point de vue. En langue plus simple, on pourrait parler du moment d'observation. Et ce moment d'observation dans la phrase que je vous ai donnée, ce n'est pas toujours le cas, mais dans la phrase que je vous ai donnée, ce moment d'observation, ce moment repère point de vue est explicité par la proposition subordonnée adverbiale circonstanciel de temps. When she called me. When she called me, c'est le moment auquel j'observe ce qui était en cours. Et au moment repère point de vue, eh bien, ce qui était en cours, c'était l'action de promener les chiens. Donc, B plus ING, on va dire qu'ici, il a une valeur d'inaccompli, c'est-à-dire qu'il indique cet aspect B plus ING dans cet exemple-ci que la validation de la relation prédicative I walk my dogs n'était pas arrivée à son terme. La borne de fin, le terme de l'action est ici, en effet, n'était pas arrivée à son terme au moment repère point de vue, c'est-à-dire au moment où she m'a appelée. Donc, c'est le moment repère point de vue qui est à définir à l'intérieur de la borne de début et de la borne de fin. On trouve ce moment repère point de vue entre les deux de Bob, à l'intérieur du procès. Et une fois défini ce moment repère point de vue, explicité encore une fois par when she called me, on comprend que l'action de walk est envisagée comme inaccomplie, comme n'ayant pas atteint son terme, non pas par rapport au moment d'énonciation, par rapport au moment où je vous parle, puisque de toute évidence, j'ai fini de promener les chiens, puisque je vous fais un cours, mais cette action de walk my dogs était inaccomplie par rapport au moment repère point de vue, c'est-à-dire par rapport au moment où j'ai été appelée sur mon portable. Donc, quand on parle de valeur inaccomplie pour B plus CNG, il faut bien comprendre que c'est une valeur qui est inaccomplie par rapport à un point de vue particulier, par rapport à un moment repère point de vue. Et ce moment repère point de vue se situe à l'intérieur du procès, à l'intérieur de l'espace de validation de la relation prédicative I walk my dogs. On se situe entre les deux bornes, la borne de début du procès et la borne de fin du procès. Et on s'intéresse aux propriétés, aux caractéristiques de ce procès qui était en cours. Ce qui était en cours, ce n'était pas du « reading my books », c'était du « walking my dogs ». D'accord ? C'était ce type de procès-là et pas un autre qui était en cours quand elle m'a appelée. Et notez bien qu'il n'y a pas d'interruption obligatoire de la promenade au moment de l'appel. J'ai pu très bien prendre cet appel en continuant de promener mes chiens. Ça n'a pas posé de problème. Donc, voilà quelques points de repère sur la notion de moment repère point de vue. J'espère que cela peut vous aider à mieux comprendre ce qu'est le moment repère point de vue. Encore une fois, les notions d'aspects, soit l'aspect lexical, l'aspect grammatical, sont des notions complexes. Et si vous étudiez pour la préparation de l'option C, il ne faut absolument pas vous contenter de regarder mes vidéos. Il faut que vous lisiez la bibliographie qui est recommandée par le jury de la régulation et que vous pouviez trouver sur le site de la SAES. J'espère qu'il va bientôt être de nouveau accessible. Il a connu une avarie parce qu'apparemment, les serveurs sur lesquels il était situé, il se trouvait, ont brûlé. Il y avait un grand incendie apparemment d'une banque de données, d'un centre de données à Strasbourg et la SAES était dans le centre de données. En tout cas, le site de la SAES est dans le centre de données. Donc, c'est pour ça que momentanément, le site de la SAES, avec notamment les recommandations de jury pour l'option C, est inaccessible. Je n'ai pas encore vérifié aujourd'hui s'il était à nouveau accessible, mais je vais bientôt m'en occuper. Donc, je vous souhaite, comme d'habitude, bon courage pour vos révisions. N'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des points qui vous posent problème. Vous avez mon adresse, sandrine.oriez.gmail.com. J'essaie de répondre à vos questions. Il y a des moments où je ne peux pas faire de vidéos parce que je suis trop occupée. Mais dans la mesure du possible, j'essaie de répondre à vos questions soit directement, soit en faisant des vidéos. Quand je ne réponds pas à vos questions, c'est qu'elles demandent vraiment beaucoup, beaucoup de temps d'explications et que je ne peux pas y répondre en quelques lignes ou bien dans une courte vidéo. Bon courage à tous et à très bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada